... Aujourd'hui nous sommes là pour sensibiliser les parlementaires sur la question des BIC, Bureau d'information sur le crédit, parce que le projet de loi sera voté aujourd'hui par les députés, alors que c'est un mauvais projet de loi qui aujourd'hui ne va pas dans les intérêts, ne défend pas les intérêts des clients dans les institutions financières. Au contraire, c'est un projet de loi aujourd'hui qui va renchérir le crédit. C'est un projet de loi qui va mettre à nu des données personnelles des clients, parce qu'il s'agit pour les BIC de collecter un ensemble de données sur les clients de banque. Parmi les données, il y a le casier judiciaire du client, il y a le dossier médical du client, il y a les antécédents financiers du client, il y a aussi les services de l'Etat qui seront mobilisés par les BIC pour recueillir le maximum d'informations sur le client à des fins commerciales. Ce qui est inacceptable parce que cela non seulement va mettre en nu, n'est-ce pas, la confidentialité des données, le caractère confidentiel des données personnelles, mais aussi va renchérir le crédit parce que ces données-là qui seront collectées, seront achetées par les banques et revendues par les clients qui ont eu à donner ces données-là. Ce qui est inacceptable, une manière d'enrichir des privés qui auront aussi la possibilité, il faut le dire, de revendre ces données-là à d'autres privés. Parce que le business des temps modernes, et vous l'avez constaté dans les réseaux sociaux, c'est le commerce des données personnelles. Et ces privés-là peuvent commercer nos données personnelles à notre insu, à l'insu de la Banque centrale, à l'insu de l'Etat du Sénégal. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour non seulement sensibiliser les députés, mais aussi interpeller le chef de l'Etat, parce qu'il a été très mal informé. Interpeller le chef de l'Etat pour que cette loi-là ne soit pas promulguée. Maintenant, s'il y a un forcing et que les députés votent et que le président promulguent, nous, nous avons déjà discuté avec nos avocats pour attaquer dans les juridictions cette loi-là qui est scélérate, qui aujourd'hui, n'est-ce pas, met à nu la confidentialité des personnels des clients dans les actions. Effectivement, nous avons interpellé la commission des données personnelles, qui jusqu'à présent n'a pas réagi. Mais je pense que cette commission ne peut pas être d'accord avec cette loi qui met à nu nos données confies personnelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...